Peurs bêtes, c'est un livre un peu particulier. C'est un livre d'aventure, c'est un livre d'enquête, c'est un livre de science naturelle, c'est un livre qui cherche à comprendre pourquoi on a peur, de quoi on a peur au niveau des animaux. Pourquoi est-ce qu'on a tous peur des araignées qu'on saute au plafond ? Pourquoi est-ce qu'on a peur des abeilles ? Pourquoi est-ce qu'on a peur des serpents, des requins, des machins ? Pourquoi j'ai eu envie de le faire ? Parce que je me suis rendu compte qu'on avait des nouveaux voisins dans nos villes, et nos villes s'étendent de plus en plus, et ces nouveaux voisins étaient parfois là et bien souvent là avant nous. Et certains de ces voisins, on n'a pas envie de les côtoyer, on n'a pas envie de cohabiter avec, pourtant c'est un fait, on est obligé de coexister. Et donc, de déconstruire toutes nos croyances et de déconstruire toutes nos peurs, me paraît intéressant pour accueillir et inviter ces nouveaux voisins. Avant de rencontrer des experts des bestioles, j'ai rencontré des psys, et c'était intéressant pour essayer de comprendre les mécanismes des peurs. Je me suis rendu compte que la zoophobie, qui est la phobie maximale sur les échelles de peur, donc peur de plein d'animaux différents, viennent en général de plusieurs facteurs. Il y a des facteurs déclencheurs qui sont toujours les mêmes. On a peur de leur étrangeté. Par exemple, une méduse n'a pas de squelette, n'a pas de cerveau, n'a pas de poumon. On a peur de leurs mouvements bizarres, étranges. Les requins peuvent remonter des abysses sans faire aucun palier. Les araignées vont bondir ou d'autres vont s'arrêter et ne vont plus bouger pendant plusieurs heures. On a peur de leurs comportements sur lesquels, nous, on projette des choses. On pense que certains rats sont xénophobes parce qu'ils ne veulent pas, par exemple, accepter des rats qui ont un autre dialogue que ceux de leur colonie, mais c'est nos projections dessus. Donc, on trouve leur comportement un peu étrange. Et on a peur comme ça d'une série de déclencheurs qui sont toujours les mêmes, et bien souvent aussi de l'environnement dans lequel il y a ces animaux, ces créatures fabuleuses dont on parle dans Peur-Bête. Elles habitent dans les abysses, elles habitent dans nos caves, elles habitent dans nos lieux sombres, c'est-à-dire dans nos forêts, dans les souterrains, c'est-à-dire toujours des lieux dans lesquels nous, on n'est pas très à l'aise déjà au départ. Alors, on fait beaucoup de dégâts, oui. C'est-à-dire qu'on est probablement l'espèce qui est la plus invasive sur la planète, parce qu'on est d'abord nombreux, mais surtout, les fourmis sont beaucoup plus nombreuses que nous, mais on a une tendance à grandir. Nos villes s'étalent, deviennent tentaculaires, forment des arcs urbains, et tous ces aménagements, pas uniquement des hypercentres, mais les aménagements de trains, de lignes ferroviaires, etc., vont fragmenter le territoire, donc vont empêcher certaines espèces de dialoguer ou de se reproduire, etc., mais vont aussi permettre à d'autres espèces de se déployer beaucoup plus loin qu'elles ne le pourraient. Et donc, un exemple d'emperbête, ce sont les méduses. Les méduses, en fait, c'est un animal tout à fait fabuleux, c'est une créature extraordinaire. Quand on la voit danser dans l'eau, elle est assez fabuleuse, un certain qui pique, mais en soi, une méduse fascine. Dix méduses, on commence à s'inquiéter. Dix mille méduses, on s'inquiète vraiment très fort. Et la pullulation des méduses, qui est un phénomène qui apparaît aujourd'hui de plus en plus. Avant, on avait des années à méduses, des années sans méduses. Maintenant, chaque année, on a des méduses de plus en plus. Et cette pullulation, en fait, on en est responsable. Il y a au moins neuf facteurs, qui sont neuf facteurs d'aménagement urbain, d'aménagement du territoire, plus qu'uniquement des villes, d'aménagement de l'homme, qui font que ces méduses peuvent aujourd'hui, par exemple, la pollution des plastiques dans l'océan, vont servir de radeaux à des bébés méduses pour traverser le monde. Les plantations de pins noirs qu'on a faites le long de nos autoroutes en France ont permis aux chenilles processionnaires de remonter jusqu'au nord du pays et d'envahir absolument l'ensemble de la France. Le moustique-tigre a voyagé dans les pneus de nos cargos de voyages internationaux depuis l'Asie et a aujourd'hui contaminé les cinq continents. Sauf que ce moustique-tigre est capable de transporter au moins trois maladies terribles dans la dengue et un des premiers cas de dengue est apparu en Ile-de-France il y a peu de temps. Donc on est responsable de l'expansion et du déploiement de certaines espèces sur la planète. Il y a plein de sortes de peurs différentes. Dans Peurs Bêtes, on aborde plein de peurs différentes. Il y a la surprise. Vous avez une araignée qui saute devant vous, vous sautez au plafond. Il y a l'appréhension. Vous rentrez dans une cave, il risque d'y avoir plein de trucs qui vont vous sauter dessus ou vous tomber dessus. Vous ne savez pas quoi, c'est Indiana Jones, c'est que le sol, on marche dessus, ça fait des petits insectes. Il y a des peurs qui sont des frayeurs parce qu'on est face à un ours ou parce qu'on est face à un serpent. Et puis il y a les phobies. Et la phobie, c'est le plus haut niveau de la peur. Et ça, c'est handicapant et c'est totalement irraisonné. Moi, j'étais squalophobe, c'est-à-dire j'avais peur des requins. Et la peur des requins, à ce niveau de phobie, m'interdisait d'aller dans une piscine publique parce que je risquais de croiser un requin. M'obligeait à écarter la mousse de mon bain le matin parce que je pensais qu'éventuellement un requin pouvait essayer de glisser. Donc c'est totalement irraisonné. Cette peur-là, elle est extrême. Mais il y a des peurs bienvenues parce qu'on aime se faire peur aussi. Sinon, on n'irait pas au cinéma voir des films d'horreur. On ne lirait pas les bouquins de la littérature gothique. Donc il y a des peurs qui font du bien parce que ça entraîne notre cerveau. Il y a un cocktail chimique qui se produit quand on est face à une situation qui fait peur et qui prépare notre corps soit à la fuite, soit au combat. L'avantage d'un livre ou d'un film, c'est qu'on peut appuyer sur le bouton de la télévision pour l'éteindre ou qu'on peut refermer le bouquin. Donc on a une impression de maîtriser la situation. Mais le cocktail chimique est le même dans le cerveau et c'est une espèce de peur-plaisir. Et puis il y a une dernière sorte de peur qui, moi, me donne espoir et qui est dans peur-bête. C'est une peur qui vient de la connaissance. C'est-à-dire que quand vous savez à quoi vous en tenir avec certaines espèces, avec certains animaux, il y a une forme de peur qui vous met en recul, en retrait, une forme de respect par rapport à l'animal. Il est tout à fait absurde de penser qu'un renard, même si c'est adorable comme animal, est un chien de compagnie. C'est un animal sauvage, il faut garder une certaine distance. Un ours n'est pas instagrammable. Un ours doit rester à une certaine distance et nous, on doit rester à une certaine distance de lui. Certains serpents ne sont absolument pas dangereux pour nous. Finalement, il y en a assez peu qui sont dangereux. Sur les 55 000 espèces d'araignées, il y a 0,1% qu'il y a un venin qui risque de nous contaminer et de provoquer un arrêt cardiaque. Donc, c'est très très peu, finalement. Et la connaissance vous permet de relativiser ces choses-là, mais aussi de comprendre que, finalement, bien souvent, c'est vous le danger pour ces animaux-là. Et cette peur-là, elle me paraît intéressante. Les requins, dont j'ai eu peur depuis mon enfance, Jaws, les dents de la mer, Spielberg s'est excusé publiquement il y a quelques années. Les requins, finalement, on en abat, on en détruit 100 millions par an. Donc, c'est nous le pire cauchemar du requin. Donc, comprendre, finalement, en décryptant ses croyances, ses peurs, en comprenant que certains animaux doivent rester à distance, le crocodile marin, la vipère aspic, l'ours, le grizzly, c'est des animaux sur lesquels il faut prendre une certaine distance. Et cette peur permet ce recul et ce respect, un respect pour la coexistence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada